Bonjour, bonjour. Merci d'être à cette session. On va parler de GC. Je m'appelle Jean-Philippe Bampel. Je travaille chez Datadog. Je suis Java Champion et je suis commiteur sur un projet OpenJDK qui s'appelle Mission Control. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller regarder. J'ai l'habitude de faire des talks assez techniques. On ne va pas déroger à la règle aujourd'hui. On va parler GC et on va regarder un peu tous les GC qui sont disponibles sur l'OpenJDK, presque tous. Parmi ce choix, on va essayer de savoir comment choisir le bon pour votre besoin. Ensuite, on verra comment tweaker le GC pour avoir encore un peu plus de répondants sur vos applications. Ça va être un peu dense, donc accrochez-vous. Au niveau des GC et OpenJDK, on va commencer par le premier, SerialGC. Comme la plupart des GC JVM, il est générationnel. Il est single-threaded, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul thread qui va travailler pour récolter toute la mémoire. Il est stop the word, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va travailler, toutes les threads de l'application seront arrêtées. Du coup, il travaillera tout seul dans son coin, sans se faire embêter par les threads applicatifs. Et ce n'est pas forcément très connu, mais c'est le GC par défaut. Quand on a une heap qui fait moins de 2 GB et quand on a moins de 2 coeurs, par exemple, un conteneur Docker, on aura configuré moins de 2 coeurs. Ce n'est pas forcément une bonne idée, mais c'est un autre sujet. Parfois, sur des petites applications comme ça, vous ne serez pas avec G1, comme la plupart du temps, vous le pourrez le penser, mais sur un SerialGC. En même temps qu'on voit les différents types de GC, on va voir aussi quelques petites techniques de GC qui sont un peu spécifiques à chacun d'eux. Comme c'est un GC générationnel, on va voir aussi comment est répartie la heap pour ce type de GC-là. On a trois grosses parties. Une partie Young Generation, là où vont être globalement créés les objets, en particulier l'Eden. On a des Survivor Space qui vont permettre de gérer un tampon avant d'arriver sur la deuxième partie, qui est la Old Generation, au T-Nerd. Là, on va conserver les objets à longue vie. Et enfin, on a la partie Non-Heap, qui va considérer le Metaspace ou le CompressClaspace, où on va stocker les classes. Et leur Metadata. Au niveau d'un GC générationnel, on a deux types de GC. On a le Minor et le Full GC. Au niveau du Minor GC, on va essayer de se concentrer que sur la Young Generation. Et on va voir un petit peu comment fonctionnent justement les objets alloués dans l'Eden. Et comment fonctionnent un peu les Survivor, les S0 et S1. Ici, j'ai représenté en vert les Live Objects, qui sont les objets qui sont vivants, qui sont référencés. Et en rouge, les Dead Objects. Et là, on va être dans le début d'un cycle Minor GC. Donc, on ne s'occupe normalement que de la Young. Et on a déjà des objets qui se trouvent dans S1, donc Survivor Space, avec un chiffre à l'intérieur qui correspond à l'âge, au nombre de cycles dont ces objets ont été conservés, ont survécu. Donc là, il y en a un avec cinq. C'est-à-dire qu'il a fait cinq cycles de Minor GC et il est toujours vivant. Donc, il se retrouve ici et il y en a un où il y a un seul. Et donc, quand le Minor GC arrive, il va marquer tous les objets. On va le voir. Et après, il va essayer d'évacuer les objets en fonction de leur âge pour les Survivor Space. Donc là, l'objet 5, il a atteint un seuil et donc il dit, ça fait déjà longtemps qu'il se retrouve dans la Young. Là, ça va être le temps de le promouvoir en Old Generation. Donc, on va le bouger dans la Old Generation. On va le promouvoir ici. Et le 1, lui, il n'a survécu qu'une seule génération. On va le copier dans le deuxième Survivor Space. Donc, en fait, les deux fonctionnent toujours par paire. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est from, donc la source et le tout, la destination. Donc, ici, dans notre cycle, S1 est le from et S0 sera le tout. Et donc, du coup, on va copier l'objet parce qu'il est survivant dans le Survivor 0, le tout. Et on va s'occuper ensuite des objets qui se trouvent dans l'Eden, qui sont survivants et qu'on va essayer de copier, tant mieux que mal, dans le Survivor de destination. S'il n'y a plus de place dans le Survivor de destination, en fait, tous les objets qui restent, ils vont être directement promus dans la Old Generation. Donc, en fonction de la taille des Survivor, ça peut avoir des influences aussi. Donc, voilà un petit peu comment fonctionnent rapidement les Survivor. Donc, c'est des espaces tampons avant de promouvoir les objets dans la Old Generation. Donc, leur taille aussi est importante. On passe au GC suivant, le parallèle GC. Ça, c'est quelque chose qu'on est un peu plus utilisé. C'est toujours un GC générationnel, donc tout ce qu'on a vu s'applique. Cette fois-ci, il est multi-threaded. Donc, là, il y a plusieurs threads, en général, un par cœur, qui vont travailler en même temps pour essayer de maximiser le throughput du GC. Il est toujours stop the world. Donc, ça veut dire que quand ils trouvent, en fait, toute l'application est arrêtée. On va s'intéresser ici à comment fonctionne le marking, en fait, sur ce type de GC. Donc, là, on va particulier la partie mineure GC, parce qu'il y a quelque chose de particulier. Le marking, en général, c'est de prendre les GC-root. Là, je l'ai représenté dans le nuage, ici. Les GC-root, en fait, c'est toutes les racines, en fait, des références. En général, ça va être les static variables. Ça va être les variables qui sont dans la pile, dans chacun des threads. Des références JNI, éventuellement, mais ça, c'est déjà plus rare. Et on va parcourir, en fait, tout le graphe d'objets qui se trouve dans la heap pour voir tous les objets qui sont vivants. Et ceux qui ne sont pas marqués, c'est les objets morts. Sauf que là, quand on a une grosse heap et qu'on a beaucoup d'objets, on n'a pas envie, forcément, dans les parties mineure GC où on ne s'occupe que de la Yonk, de marquer tous les objets de la heap. et on voudrait s'arrêter à ceux qui sont dans la Yonk, par exemple. Ça permettrait d'avoir quand même quelque chose de plus rapide pour ça. Donc, le marking, comment il marche ? Il va partir des GC-root, il va suivre les références, il va trouver un objet, il va le marquer, ok, c'est bien, il a envie, celui-là. Je continue à suivre les références, je tombe sur un autre, je marque, et puis après, celui-là, il n'a plus de références. Donc, on s'arrête et on passe au GC-root suivant. Lui, il pointe sur tel objet dans la Yonk, très bien. Et après, il va pointer sur un objet qui se trouve dans la hold. Et là, comme on est dans un minor GC, on n'a pas envie d'aller plus loin, on n'a pas envie de s'occuper des objets qui sont dans la hold, on s'arrête. On n'a pas besoin de suivre les références de cet objet. On passe au GC-root suivant. Là, il pointe sur un objet qui est directement dans la hold, on s'arrête, ça ne concerne pas. Et enfin, le dernier, même chose. Sauf que, en fait, le GC, lui, il s'est arrêté, il dit, ah, c'est dans la hold, mais en fait, lui, cet objet-là, il pointe sur un objet qui se trouve dans la Yonk. Et si je m'en tiens à cet algo que je vous ai décrit, l'objet qui est référencé ici va être considéré comme dead. Donc, on aura un problème, c'est-à-dire que le GC va collecter cet objet alors qu'il ne devrait pas. Donc, comment est-ce qu'on gère ce problème-là ? On a introduit, en fait, un concept qui s'appelle les Remembersets. Et une des implémentations, c'est la carte table, où on va faire une cartographie, en fait, de la heap, en particulier de la hold, c'est ça qui nous intéresse ici. Et quand on va changer les références des objets, en particulier quand un objet dans la hold va référencer un objet de la Yonk, on va marquer, en fait, dans la carte table, à l'adresse qui va correspondre à ça. Donc, chacune des cartes correspond à 512 octets dans la heap. Donc, il faut beaucoup de cartes, il faut que ce soit des heaps. Et on va marquer à 1 en disant, tiens, il y a un objet ici qui a changé une référence et qui pointe vers la Yonk. C'est un peu plus simple que ça, mais en gros, on a changé la référence. Donc, au prochain MinerGC, une fois que tu as fini ton marking, tu scannes la carte table, et dès que tu as trouvé un flag à 1, tu vas scanner la zone qui correspond. Donc, là, il va scanner la zone qui va correspondre avec mes deux objets. Il va dire, tiens, j'ai un objet ici, je vais suivre ces références et je vais pouvoir marquer l'objet correctement qui se trouve dans la Yonk. Donc, ça permet de rattraper ce qu'on aurait éventuellement perdu en s'arrêtant aux objets dans la hold. Donc, ça permet de gérer toutes les références qui sont de hold vers Yonk, et d'avoir quelque chose qui est précis et correct. Voilà pour le parallèle GC. On passe au GC suivant, celui que, normalement, vous utilisez tous à peu près, le G1, G1. Ce GC est toujours générationnel. Il est toujours multistreadé. Il est toujours stop the world, la plupart du temps. Il y a une partie qui est concurrente, c'est la partie marking, d'ailleurs. Et, nouveauté, il est region-based. Alors, en général, quand on vous a présenté G1, on vous a présenté ce genre de choses. C'est-à-dire que la heap, elle est découpée en plus petites régions, maximum de 32 mégas. Et après, chaque région peut avoir une affectation, en fait, de fonctionnement. Soit c'est de l'Eden, c'est là où on crée les objets. Soit c'est des survivors, comme on a vu avant, où on fait le tampon avant le hold. où c'est de la région pour la old generation, donc conserver les objets à longue vie. Et enfin, nouveauté, les régions humongous. Donc, celles-là, c'est des régions où on conserve des gros objets, des très gros objets qui dépassent la moitié d'une taille de région. Donc, voilà. L'idée, c'est de dire que les régions peuvent prendre des fonctionnalités un peu différentes en fonction des besoins. et on peut, comme ça, switcher un peu les régions pour ce qu'il veut. En fait, en pratique, donc ça, c'est la théorie, mais en pratique, ça ressemble plutôt à ça, une heap de G1 où on a quand même des espaces d'adressage qui sont bien définis pour chacun type de région. Mais l'avantage des régions, c'est que ça va permettre quand même de bouger les choses et de pouvoir prendre des régions un peu où on veut. Mais en pratique, c'est quand même très segmenté. Alors, ces régions, elles ont un grand intérêt. Donc, la façon dont fonctionne G1, c'est que pour réclamer de la mémoire, il va réclamer des régions entières. Et pour réclamer ces régions, pour les libérer, en fait, il va évacuer les objets d'une région plus ou moins pleine vers une région qui est complètement libre. Donc, il va copier et évacuer ces objets pour les compacter en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il les copie, il va les compacter dans une autre région de destination. L'avantage de ça, c'est qu'on va limiter la copie, parce que c'est quelque chose qui est très coûteux, en fait, dans une pose de GC. On va essayer de limiter cette copie et on va se focaliser sur les régions qui ont le plus de garbage, donc qui ont le moins d'objets vivants. Parce que du coup, on aura moins d'objets à copier dans l'autre région. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que, d'où le nom, G1, parce que garbage first, ça veut dire ça. Donc, on se concentre sur la partie garbage. Des fois, il y a des régions où il n'y a que du garbage. Ça, c'est facile à récupérer. Il n'y a rien à faire, pas de copie. Et on va plutôt après, on va trier les régions pour dire que celles qui ont le moins d'objets vivants, c'est celles qu'on va récupérer en premier. On va libérer en premier, on va copier, parce qu'il y a peu de choses à faire, peu d'objets à copier, et on va récupérer l'entièreté de la région pour après allouer derrière. Ensuite, quand on a évacué des objets, on les a bougés, on les a bougés d'adresse. Donc, il va falloir toutes les références qui pointent sur ces objets, il va falloir aussi les mettre à jour pour dire, voilà, la nouvelle adresse, elle se trouve ici. Et ça, en fait, le fonctionnement des régions fait que, quand on évacue une région, on a quand même moins de heap à scanner pour aller chercher les références qui sont derrière. Et pour ça, on utilise encore le concept de Remember Set, qu'on a vu un petit peu avant. Cette fois-ci, région par région. Et donc, du coup, en fait, on a des Remember Set par région qui vont nous permettre de savoir où sont les objets. Alors, j'ai récupéré un petit schéma pour vous expliquer. Donc, ici, on a trois régions. On est en train d'évacuer la région 2, donc il y a deux objets. Et chacun de ces deux objets est pointé par un objet qui se trouve dans la région 1 et la région 3. Et par le fait des références et tout un système, que je ne vous explique pas là, les Remember Set de la région 2 vont pointer en reverse sur les régions où se trouvent les objets qui pointent sur les objets de la région 2. Il faut suivre. Ce qui permet que, lorsqu'on a bougé les objets de la région 2, on scanne les Remember Set et dit, ah, tiens, il y a un objet qu'il faut aller voir dans la région 1. Alors, on a plus ou moins de détails sur, des fois, c'est juste la région, des fois, c'est une partie de la région. Pour aller dire, tiens, il y a des objets ici, il va falloir mettre à jour leurs références pour dire, la nouvelle destination de l'objet qu'on a bougé, c'est là. Donc, ça évite de scanner toute la heap pour dire, alors, toi, l'adresse, elle a bougé, elle n'a pas bougé. Voilà, donc là, ça permet de segmenter et de faire ça par région. Même s'il y a toute une gestion assez complexe des Remember Set par région. On ne va pas rentrer dans le détail. Autre GC chez Nandoah. Alors, celui-là, il est pour l'instant pas générationnel. Donc, il n'y a qu'un seul espace et à chaque fois qu'on fait un cycle GC, on marque toute la heap et on s'occupe de toute la heap. Alors, il est foulie concurrente. Alors, c'est un peu exagéré, bien sûr. Il y a quelques petites pauses, mais elles sont quand même très courtes. On est dans l'ordre de la demi-seconde ou moins de demi-seconde, la plupart du temps. Mais voilà, donc, il est tout en concurrence. Ça veut dire qu'il fait la majorité de son boulot en même temps que votre application tourne et aussi alloue des objets ou bouge les références du graphe. Il est aussi region-based. Alors, il faut voir chez Nandoah comme un G1 dont on a mis la partie compaction en concurrence. Donc, il y a tout le système de région qui est assez similaire. Et en fait, du coup, le fait qu'on ait une évacuation et qu'on bouge les objets en concurrence, ça amène quand même certains problèmes. Parce qu'en même temps, l'application, elle la loue, elle bouge à référence, etc. Donc, comment être sûr que l'objet qu'on a bougé, il est toujours atteignable par ma référence. Donc, pour ça, on utilise le concept de read barrière ou load barrière, pour être plus précis. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on accède, qu'on charge à un objet, on va vérifier s'il n'a pas été bougé. Donc, il y a un petit code qui est généré par le JIT et qui permet de vérifier ça et de dire, ah, cet objet, il a bougé, il faut aller chercher un peu plus loin. Et on a quelque chose qui revient souvent avec les GC comme Machine Doha et Low Latency, ceux où on a besoin de réduire vraiment la pause pour se focaliser sur ça. C'est de dire que les threads applicatifs vont pouvoir aider le GC. C'est-à-dire que quand le thread applicatif veut essayer d'accéder à un objet qui a été bougé, il n'est pas au bon endroit, lui, il va essayer de fixer, d'aller chercher déjà la bonne adresse, mais il va fixer sa référence, la nouvelle adresse, pour que le prochain, ça peut être lui-même, le thread, je veux dire, ou un autre thread, qui veut accéder à travers cette référence, il accède au bon objet, il n'a rien d'autre à faire. Donc, c'est le self-healing, c'est-à-dire qu'on va s'auto-fixer en termes de référence pour aller aider un petit peu le GC, qui était peut-être un peu à la ramasse, pour mettre à jour les références, parce qu'il y a quand même beaucoup de références, beaucoup d'objets à mettre à jour, et d'utiliser un peu les threads applicatifs, ça permet d'éviter d'avoir des pauses pour ce genre de choses. Enfin, autre GC, Low Latency, qui essaie de minimiser les pauses de vos GC, c'est ZGC, lui, il n'est pas non plus générationnel, mais c'est en cours, Shannon Doha c'est aussi en cours, il y a des builds actuellement qui sont disponibles pour avoir un ZGC qui est générationnel, même chose que Shannon Doha, folie concurrente, il y a des petites pauses aussi, moins de 8 millisecondes, mais la plupart du temps, c'est en concurrence de votre application, toujours pareil, region-based, ça c'est une constante maintenant pour les nouveaux GC, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir ça. Une particularité des ZGC, c'est d'utiliser les color pointers. Alors, ça, c'est un peu quelque chose de pas forcément très usité, mais c'est très pratique, donc on va, dans les références qui sont 64 bits, donc ça, c'est des GC qui vont marcher que sur des machines 64 bits, pour ZGC, en fait, l'espace d'adresse à 64 bits est quand même super large. Donc, pour vous donner une idée, ZGC, il gère jusqu'à 16 terabytes, donc 16 teraoctets de heap, et ça se code sur 44 bits, et on a encore 20 bits derrière qui servent globalement à rien. Donc, on va utiliser un petit peu de ces bits pour stocker les informations supplémentaires. Donc, on a 4 bits qu'on appelle de metadata, mark0, mark1, remapped et finalizable. Bon, finalizable, c'est pour gérer les objets finalizable, on tape un peu ici. Par contre, on a mark0, mark1, c'est pour savoir dans quel cycle on a marqué l'objet. Donc, ça permet de dire, peut-être cet objet est marqué pour le cycle 0 ou pour le prochain cycle. Remap, c'est-à-dire que l'objet a été déplacé, et donc, il va falloir aller chercher l'adresse un peu plus loin. Donc voilà, il utilise un peu ces bits pour savoir dans quel état il est par rapport à l'état du GC actuel. Donc, chacune des références à ce genre de choses. Il y a des petites choses pour pouvoir adresser directement les objets. Il y a tout un système multimapping, pour ceux qui voudraient à savoir. J'ai fait un talk là-dessus en 2019, si vous voulez avoir plus de détails. Donc voilà, pour à peu près les types de GC qu'on a vus sur OpenJDK. Oui, il y en a d'autres, il y a des pylones, tout ça, mais ce n'est pas le propos ici. Donc, comment sélectionner maintenant, parmi ces GC, le bon ? Alors, pour moi, il y a deux types d'applications. Il y a celles qui sont throughput-oriented et les latency-sensitives. Donc, celles qui sont throughput-oriented, ça va être tout ce qui va être des applications qui traitent des jobs, qui sont des process par étapes, qui traitent en général un grand volume de données et qui n'ont pas d'attente de l'utilisateur direct. Donc, je pense à des Spark, des Jobs Spark, des consommateurs de producteurs Kafka. En général, ça rentre dans cette catégorie-là. Tout ce qui va être ingestion de données, Intex. Donc, si vous bouffez plein de logs, de span, ou tout ce qui est ETL, tout ce qui est un peu en back-end, vraiment, et pas en frontal de l'utilisateur, ça va du throughput-oriented. Voilà, ça, c'est le type de workload que j'identifie. Et l'autre, c'est sensible à la latence. Donc, tout ce qui va être application basée sur les request-response, donc bien sûr, serveur web. Mais ça peut être aussi indirect, c'est-à-dire qu'avec l'architecture microservices, vous avez un en frontal, et puis vous avez des dépendances d'autres microservices qui sont sur la même requête qu'attend l'utilisateur. Donc, tous les services qui sont dépendants pour ces requêtes utilisateurs, en fait, ils sont considérés comme latency sanitative. Et aussi, certaines bases de données. Je pense notamment à Cassandra, qui rentre aussi dans cette catégorie-là. Même si, pour certaines bases de données, on a plus partie high-volume, etc. Mais d'autres sont plus request-response et très user-facing. Donc, ayant ces deux catégories-là d'applications, j'ai fait quelques tests. J'ai créé une petite application qui va parser des fichiers Flight Recorder, JFR. Donc, c'est un ensemble de fichiers dans lesquels il y a des événements de la JVM. Et j'ai pris une librairie de Mission Control pour parser de façon round-robin les fichiers, mais toujours dans un ordre prédéfini. J'ai pris plusieurs fichiers, une dizaine de fichiers comme ça, et j'ai fait tourner ça. Ça reprend environ deux minutes pour faire cette application. et j'ai pris comme métrique le temps total d'exécution. Quelque chose qu'on fait aussi, nous, de notre côté. Et j'ai choisi tous les GC qu'on a vus, et j'ai regardé combien de temps on mettait l'application pour se finir globalement. Avec GC, en sélectionnant juste les GC, pas de tuning, rien du tout, out of the box. Donc, voilà les résultats. Le grand gagnant ici, c'est ParallelGC. Ce n'est pas non plus une surprise, c'est vraiment un GC qui est orienté sur le throughput. Ce qui est un peu surprenant, c'est comment se comporte G1 ici, mais on va expliquer pourquoi. Parce qu'on sait bien d'avoir des chiffres comme ça, mais c'est bien aussi de faire l'analyse derrière, pour savoir pourquoi est-ce que les GC sont comportés comme ça. Alors, pour Z et chez N doigts, c'est un peu attendu aussi, que ça ne se débrouille pas trop mal, mais pas aussi bien que par LGC. Là, je n'utilisais pas non plus beaucoup de threads, et c'est aussi pour ça qu'ils se démerdent pas trop mal. Par contre, G1, c'est un peu bizarre. On va essayer un peu d'analyser tout ça. J'ai mis les GC logs dans GC easy, c'est un site qui analyse les GC logs online, c'est assez pratique. Et ici, je voudrais focaliser sur le gros 1 throughput, le throughput, c'est le calcul du temps d'exécution au niveau application, quand les threads sont en train de tourner, par rapport au temps GC où les threads applicatifs sont stoppés. Et là, on a un throughput de 85%, c'est-à-dire qu'on a passé 15% environ du temps dans le GC, ce qui n'est pas terrible. Donc là, on a les temps de moyen de pause, entre 76 millisecondes, avec un max à 197, et vous avez la répartition des temps de pause dans les buckets de 100 millisecondes ou au-dessus de 100 millisecondes. On est plutôt en dessous de 100 millisecondes, mais bon, voilà. Toujours pareil, ici, on a le temps total passé dans le GC, on a 20 secondes, ce qui correspond bien à mes deux minutes, et on a 244 millions GC, ce qui est beaucoup par rapport au truc. Et si on compare maintenant avec ParallelGC, lui, le throughput est 97%, donc très bon. Et les temps de pause, ils ne dépassent pas les 100 millisecondes, plutôt une répartition entre 0 et 100, ici. Et on a un nombre total de GC de 108, y compris donc même les full GC. Les full GC ont même pris 55 millisecondes à V2. Donc là, on est plutôt bon. Donc bon, OK, G1, c'est mal comporté, ça ne nous dit pas exactement pourquoi, on verra plus tard. Au niveau des workloads qui sont latency sensitive, là, j'ai pris une application PetClinic Spring, classique, j'ai envoyé des requêtes et j'ai attendu la réponse. Je vais faire un curl, un boucle. Et j'ai pris les latences de ces requêtes, et j'ai tracé les percentiles de ça. avec chacun des GC, et on obtient ce graphe-là. Donc, on a les percentiles en bas, donc 10% P10 jusqu'à P99. Attention, l'axe vertical, c'est logarithmique, ça permet de bien étaler les percentiles. C'est pour ça que vous avez des trucs un peu bizarres entre 90, 100 et 200. C'est logarithmique, c'est pour ça que ça permet bien détaillé la différence entre les chaque run. Et on a effectivement par LGC qui part très haut dans les hauts percentiles. Pareil, c'est un peu attendu, c'est-à-dire que lui, il n'est pas optimisé pour le temps de pose, donc quand les tons de pose deviennent un peu gros, effectivement, les percentiles augmentent en termes de latence. Et G1, il est moyen-moyen, et encore, il s'en sort bien. Et on a chez Endo et ZGC qui sont effectivement mieux adaptés ici à ce genre de workload. avec un avantage pour ZGC. Ici, mais bon, après, ça peut se valoir. La technique entre ZGC et Shandwa est plutôt similaire. Par contre, effectivement, vous pouvez voir que par LGC, dans les bas percentiles, se débrouille plutôt bien. Il a des meilleures latences parce qu'il y a effectivement un overrade qui est moindre en termes d'exécution. Tout ce qui est G1 est celui qui est le plus gros parce qu'il y a beaucoup de choses dans le changement des références qui fait que c'est assez lourd en termes de gestion. et pour les ZGC et Shandwa, à chaque fois qu'on fait une lecture d'un objet ou d'un field, il y a la read barrière qui se déclenche. Donc aussi, on a un petit overrade au niveau de l'exécution. Il y en a qui connaissent Azul Zing, slash prime, quelques-uns. Donc j'ai fait le test. Donc l'algo s'appelle C4. J'ai fait le test avec C4. Je vous conseille de faire le test. Donc si vous voulez utiliser des GcloLatency, je vous conseille de tester avec C4. Vous pouvez télécharger une image Docker de Azul Prime. C'est ce que j'ai fait ici pour tester. C'est une JVM qui est commerciale. Donc si vous voulez mettre en production, il faut payer une licence. Je n'ai pas le prix, donc ne me demandez pas. Mais ça vaut le coup quand même de tester parce que là, ici, C4, c'est la courbe qui est en bas, tout en bas. Les latences sont carrément meilleures. Alors il faut savoir que Prime a un JIT compiler qui est complètement différent de celle de la hotspot. C'est basé sur LLVM. Donc c'est un JIT qui est lent, mais qui dégénère un code qui est très bon. Et je pense que la différence ici se trouve là-dedans. Alors, même par rapport à cette Gc, la gestion de la read barrière est différente aussi. Elle est un peu plus optimisée sur C4. Mais voilà. Donc si vous vous orientez sur des Gc comme ça, low latency, pensez quand même à tester C4. Ça peut valoir le coup. Pas que pour le Gc d'ailleurs. Voilà, voilà. Et maintenant, on passe à la phase de tuning, une fois qu'on a choisi son Gc. Donc comment est-ce qu'on tune, par exemple, si on a choisi ParallelGC pour un throughput oriented ? ParallelGC, c'est plutôt bien parce qu'il est simple de le comprendre et de raisonner avec. L'idée pour ParallelGC, pour optimiser, c'est d'éviter d'avoir la promotion vers la whole generation, d'avoir en fait le maximum d'objets qui meurent le plus tôt possible pour que le mineur Gc soit le plus efficace, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'objets à copier en gros. Donc pour ça, la principale façon de tuner, c'est d'augmenter, d'ajuster en fait la génération Young pour arriver à ce résultat-là. Il ne faut pas hésiter à l'augmenter vraiment. Ça peut être plus de 50% de votre heap juste pour la Young Generation. Il ne faut pas non plus être dans l'extrait inverse, genre 90 ou 95%, parce qu'on perd l'avantage du générationnel là-dedans. Il faut quand même conserver cette partie, tous les caches, tous les objets qui sont à longue vie, il faut bien les garder dans la whole generation, comme ça ils ne sont pas scannés lors des mines en RGC. mais il faut que la Young soit assez grosse pour qu'il y ait entre deux mines en RGC. Vous ayez le temps que les requêtes ou les process qui allouent et qui tiennent les objets puissent finir, relâcher tous les objets et que quand le Young, le mine en RGC passe, il n'y a plus rien à copier quasiment et tous les objets sont morts. Donc il n'y a plus rien à faire. Là c'est super efficace. Donc du coup, si votre Young est trop petite, vous allez avoir des GCs qui sont trop fréquents et du coup vous allez avoir un overhead d'avoir des GCs beaucoup trop fréquents parce qu'il faut arrêter tous les threads, etc. Et du coup en général c'est plutôt mauvais d'avoir une petite Young sur ce genre de GC. C'est plus amorti si vous avez une Young qui est vraiment bien taillée. Donc il ne faut vraiment pas y visiter à bien élargir la Young parce qu'en général ça se passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus amorti. Et donc du coup, si je reprends mon application de parsing de JFR, j'ai tuné par lgc en lui augmentant sa Young et on a gagné 4 secondes ici sur le runtime. C'est pas énorme mais il n'y a pas grand chose à faire juste à gagner 4 secondes et on tune un petit peu le GC. Mais il était déjà bien efficace, il était déjà 97%, c'était déjà plutôt bien efficace. Là on finit de gagner les derniers pourcentages ici. Pour G1, c'est plus compliqué. Donc là on va parler de Humongoose, donc c'est les objets qui sont larges, qui dépassent la moitié d'une région, en fonction de la taille de la région. Alors le problème, c'est que G1, il a un peu de mal à gérer ces objets-là. ça crée de la fragmentation parce qu'un objet est considéré Humongoose, une région est considérée Humongoose si l'objet, qui est en général un tableau, dépasse donc la moitié d'une région et donc si vous avez une région de 32 mégas et que votre objet fait 17 mégas, en fait tout le reste de la région est indisponible. Vous avez les 15 mégas qui restent qui ne seront pas utilisables, ils sont perdus et vous ne pourrez pas créer d'objets dedans. Donc si vous avez beaucoup d'objets comme de large objets, vous pouvez créer de la fragmentation très vite et on se retrouve dans des cas pathologiques de G1 et qui retourne sur un full GC avec multithreader si vous êtes au-dessus du JDK8 parce qu'un JDK8, le full GC est des single threads, ce qui peut faire très 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 mal par expérience. et donc du coup, on a un peu perdu les effets de G1. Alors l'idée des human goose objects, c'est qu'on ne va pas les bouger parce qu'ils sont trop larges, ils sont trop coûteux à bouger. Et surtout, c'est que s'il voit qu'il y a trop d'allocations d'objets human goose, il va en même temps vérifier qu'il n'y a pas besoin de faire un cycle hold de G1. Donc il peut déclencher des GC de façon prématurée par rapport à ce qu'il y a dans la Yung. Donc vous pouvez vérifier ça en regardant la cause du GC. Donc si la cause du GC, dans les logs GC ou dans les événements JFR, vous avez human goose allocation, ça veut dire que, voilà, le JD1, il a détecté pas mal de human goose allocation. Et dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de tuner un petit peu. Alors la façon de faire, c'est d'ajuster la IPREGION size pour réduire le nombre d'objets humongous. Alors si vous avez une IPREGION qui fait 8 mégas, vous pouvez augmenter à 16 ou 32 et essayer de faire rentrer vos objets un petit peu large en tant qu'objet classique pour éviter le surcoût de G1. Le problème, c'est que s'ils ne sont plus humongous, vos objets, ça veut dire qu'il va falloir les déplacer et ça peut être coûteux, ça peut augmenter le temps de pause à cause de ça. Et en plus, si votre région fait déjà 32 mégas et que vous avez des objets de plus de 16, vous êtes dans la panade, vous êtes bloqués. Donc là, dans notre cas, j'ai augmenté, j'avais une région je crois de 8 mégas, j'ai augmenté à 16, dans mes souvenirs, ou de 4 à 16. et du coup, là, une fois que j'ai tuné ça, je suis redescendu très proche de ParallelGC, donc je suis redescendu à 105 secondes, j'ai quand même gagné un gros facteur. Donc vous voyez que là, la gestion des humongous est très coûteuse pour G1. Il y a vraiment quand même 15% d'écart entre les deux, c'est quand même assez énorme. Et voilà, donc après, on est vraiment sur les mêmes niveaux que ParallelGC avec ça. Donc une fois qu'il ne gère pas des humongous, globalement, G1, il se comporte comme le ParallelGC. Autre chose sur G1, un des avantages de G1, c'est la partie dynamique de la Young. Vous avez vu, on parlait G1, la taille de la Young, c'est très important pour son efficacité. Du coup, l'idée de G1, c'est aussi de rendre ça dynamique en fonction de votre workload à instant T. Donc le fait de gérer des régions au niveau de la façon dont c'est réparti dans la heap, permet d'avoir cette flexibilité-là. Donc l'idée, c'est que G1, il a un objectif de temps de pause par défaut de 200 millisecondes et tant que votre temps de pause est inférieur à 200 millisecondes, il va avoir tendance à augmenter la taille de votre Young pour essayer de maximiser le nombre de GC et donc de maximiser le throughput. Et si par contre, il dépasse ces 200 millisecondes, il va avoir tendance à réduire. Des fois, il y va un peu fort, c'est-à-dire qu'il réduit très 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 fort la votre Young jusqu'à 5% de votre Hip. Et là, il y a un effet un peu pervers qui arrive, c'est qu'à partir du moment où vous réduisez votre Young, vous allez mécaniquement augmenter, à location rate constant, vous allez mécaniquement augmenter le nombre de GC que vous allez déclencher, la fréquence des GC. Et ça, ça a un effet pervers sur votre processing, c'est que si vos mineurs GC sont déclenchés plus fréquemment, il n'y a pas le temps que les objets deviennent morts. Et donc, du coup, ils vont être copiés parce qu'ils sont toujours survivants pendant le mineur GC. Et donc, vous allez augmenter la promotion, augmenter le temps de pause et vos GC sont encore plus fréquents. Et donc, du coup, vous allez tomber dans un cycle vicieux où vous allez augmenter le temps de pause, augmenter la fréquence et ça se trouve, vous allez même augmenter le temps global par rapport à l'objectif. Et on se retrouve en fait dans une situation qui peut être pire. Donc, pour ça, on peut essayer de minimiser cette réduction de taille de Young avec les paramètres de new size, de max new size pour le maximum. Mais si vous faites les deux, vous allez fixer la Young pour GA et vous vous retrouvez en fait dans un cas similaire à par la GC. Donc, il n'y a plus vraiment intérêt à utiliser GA. Donc, l'un ou l'autre, mais pas les deux. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, GA, il a donc un target post time et vous pouvez essayer de le tweaker pour essayer de bouger un petit peu le curseur de GA. Si vous augmentez le target post time, il va plutôt se considérer comme du throughput. donc il va prendre un peu plus de temps pour augmenter la Young pour accepter des temps de pause un peu plus haut. Donc, on sera plus orienté sur le throughput. Et si on est un peu plus low latency, on va diminuer ce temps de pause. Mais en dessous de 50 millisecondes, ça ne marche pas. Si vous êtes sur l'attention et que vous avez choisi chez NDOA, il est plutôt efficace à partir du moment où l'allocation rate est en dessous de son cycle GC. Si le cycle GC arrive à récupérer plus vite la mémoire que vous allouez, ça se passe bien. Sinon, ça se passe moins bien. Sinon, il y a une partie pacer. Le pacer, ça va être d'introduire des threads slip sur les allocateurs sur les threads applicatifs qu'allouent pour essayer de réduire le allocation rate. et s'il n'y arrive pas, il faut le backer en full GC. Classique. L'idée, ça va être de donner un peu plus de marge en termes de heap et d'essayer d'augmenter la taille de votre heap pour qu'il ait le temps de récupérer les régions ou de balancer plus de coeurs ou de concurrents de GC pour qu'ils finissent les cycles plus rapidement. Il faut savoir aussi que chez NDOA, une des particularités, c'est qu'il a besoin de finir son cycle complet pour pouvoir libérer les régions pour qu'elles soient à nouveau allouables. Il faut vraiment qu'il ait fait tout le cycle, qu'il ait bougé les objets et qu'il ait mis à jour toutes les références pour pouvoir libérer les régions. C'est un convénient qu'il faut attendre plus longtemps pour avoir la région. L'avantage, c'est qu'il ne se base pas sur les spécificités de l'OS et qu'il peut marcher à peu près partout en termes d'OS et d'architecture. Il marche aussi sur des 32 bits. Sur du ARM 32 bits, par exemple, il marche très bien aussi chez NDOA. Ce n'est pas le cap de ZGC. ZGC, globalement, c'est un peu la même chose. C'est le même type d'algo, donc les mêmes capacités de tuning. Par contre, il ne fait pas de full GC, ZGC. Il va faire de l'allocation stall. Dans l'allocation stall, ça veut dire que vous allez plus vite que ce qu'il est capable de libérer. Mais il ne va pas fallbacker en full GC. Il va juste attendre que la mémoire se libère. Pareil, il va falloir agrandir les heap pour pouvoir avoir le temps de collecter les régions ou balancer et ou balancer des corps et des concurrents de GC pour finir le cycle plus rapidement. Par contre, ZGC, de par sa nature d'algo, il va pouvoir récupérer des régions à partir du moment où vous avez copié les objets. Tout ce qui va être mis à jour des références, lui, il s'en fout. Pratiquement, vous pourrez déjà récupérer la région pour pouvoir allouer dedans. Ça va aller plus vite pour récupérer des régions. C'est un peu l'avantage de Z. Par contre, il ne marche que sur du 64 bits à cause des quad-pointers, entre autres. Et Linux, Windows, ça marche. Et même Mac, j'ai fait tourner sur Mac aussi. M1. Voilà. En conclusion, il me reste 7 minutes, c'est bien ça. Comment choisir son GC ? Un truc qu'il faut retenir, c'est ce slide-là. Si vous êtes throughput-oriented, parallèle GC, j'ai un... Tant que vous n'avez pas de problème, ça va. On va y revenir. Et si vous êtes latency sensitive, Shenandoah, Z ou C4. Je vais toujours essayer d'utiliser C4 aussi. Parce que le C4, j'ai oublié d'en parler, mais C4, c'est générationnel. Pas comme Z et Shenandoah. Il est générationnel depuis 10 ans. Donc, il est plutôt bon pour gérer des cas même un peu plus contraints. G1, le cas G1. En gros, j'ai fait cette présentation juste pour ça. Pourquoi est-ce que des fois G1 n'est pas la bonne solution ? Et c'est pour ça que comme il est par défaut, j'essaie un petit peu de vous éduquer là-dessus, c'est qu'il y a une complexité de l'heuristique qui fait que tant que ça marche, ça va. Si ça ne marche pas, c'est le bordel. Donc, qu'est-ce qui peut mal se passer avec G1 ? Plein de choses. Vous avez donc de la fragmentation qui peut arriver, on l'a vu avec la human goose, mais aussi naturellement dans le fonctionnement de G1 avec toutes ces régions, si la région est trop pleine, il ne va pas la considérer dans le cycle pour récupérer parce qu'il y aura trop d'objets à copier donc il va dire que ce n'est pas efficace, on laisse cette région même s'il reste 2 mégas dans cette région, tant pis, je ne vais pas libérer la région. Donc, ça va créer de la fragmentation et du coup, s'il y a trop de fragmentation, on va arriver à du full GC et en général, ça tombe au mauvais moment. La gestion des Remembersets, il y a toute une granularité des Remembersets plus ou moins précis donc il peut aussi donner des temps de pause qui peuvent être variables. L'overhead de la Post-Fried Barrière pour la gestion des Remembersets, c'est tout un système assez complexe à chaque fois que vous avez une référence qui bouge. Comme il peut y avoir beaucoup de références qui bougent, il met ça dans une queue, la gestion des queues, il y a des threads, des refinement threads qui sont dédiés à ça, il y a des zones de queue pour savoir comment on va gérer ces références à traiter, c'est tout un système et donc c'est ce genre de truc qui peut aussi mal se passer. Les Evacuation Failure, donc quand on n'a plus assez de place, on va fallbacker en full GC. Le déclenchement du cycle Hold, donc quand est-ce qu'il va essayer de regarder les régions qui sont dans un Hold pour pouvoir les réclamer, basé sur le Initiating Hip Occupancy Percent, donc par défaut, il est à 45%, mais en fonction de votre allocation rate, etc., on peut essayer de le tweaker pour essayer de déclencher soit plus tôt, soit plus tard si il n'est pas trop fort votre allocation rate. Vous avez le G1 Reserve Percent qui est à 80%, donc il réserve 20% de la Hip en fait pour justement gérer le cas où il n'a pas assez de temps pour récupérer les régions à cause du concurrent marking. Donc en fait, il réserve 20% de votre Hip juste pour essayer de se donner un peu de marge. Vous pouvez aussi drôner là-dessus si vous n'avez pas assez de place ou si ça se passe mal. le sizing dynamique qu'on en a déjà parlé. On peut tomber dans un excès complètement inverse avec l'excès de mineurs GC parce qu'on a trop réduit la taille de la Young. Et du Humangus, vous avez vu aussi l'effet que ça a. Ce n'est pas toujours très bien géré par G1. Il y a un gros surcoût là-dessus et des fois, on est dans des cas où on ne peut pas s'en sortir avec ça. En conclusion, G1, tant qu'il marche bien et que vous n'avez pas de problème avec, c'est bien. Si vous avez un problème avec, fuyez en gros. C'est un peu bourrin comme explication, mais à cause vraiment de l'heuristique et de la complexité qu'il y a derrière, qu'il faut comprendre et franchement, ce n'est pas facile, dès que vous commencez à essayer de tuner, ce n'est pas forcément bon. Donc essayez de partir sur des solutions autres en fonction de votre workload parce que G1 essaie d'être tout terrain entre le latency et le throughput, mais au final, pour moi, c'est trop compliqué et au final, ce n'est pas forcément très efficace. Mais tant qu'il marche bien, regardez-le. Ça ne marche pas, essayez de regarder. J'ai mis des références dans mes slides pour pouvoir construire cette présentation-là. Je vous encourage à les regarder. Les slides, je les tweeterai après la présentation. Voilà, merci. Je vais revenir sur un tweet. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais remettre mon tweet, mon tweeter, c'est là. J'ai un mastodon aussi. Question ? Oui ? Est-ce que vous avez les références de la console CPU quand vous avez comparé cette fois de ces cartes à l'autre ? Alors, quand j'ai fait mes tests de benchmark, est-ce que j'ai regardé la console CPU ? Non, je n'ai pas du tout regardé la console CPU. Comme j'ai dit, la métrique, ça va être soit le throughput, ça va être le runtime, soit c'est les latences. C'est ça qui m'intéresse. Parce que si on est sur la partie latence, on va essayer de maximiser cette latence, minimiser la latence, donc du coup, on est prêt à payer le coût de mettre plus de CPU, etc., pour arriver à ça. Et les GCLO latency, ils sont là pour ça, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment se focaliser sur la latence, quitte à consommer plus de cores, plus de CPU, ou plus de heap. Mais derrière, la latence, elle est super faible. ... Oui, bien sûr. Oui, il y a toujours un trade-off pour tuner, parce que c'est assez compliqué, clairement. C'est pour ça qu'il faut identifier votre workload, et en fonction de votre workload, choisissez le GC qui va être adapté, parce qu'un GC qui est tout terrain, honnêtement, je n'y crois pas. Il est contrainte. Oui, oui. Oui, j'ai compris. Autre question ? Une fois, deux fois, adjuge et vendu. Merci. Bonne conférence. Applaudissements.